allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc de mes derniers achats donc du coup rétro gaming donc j'ai plusieurs choses à vous présenter et voilà donc du coup je vais en faire une petite vidéo vu que je me suis remis un petit peu dans le rétro donc du coup j'ai acheté huit jeux donc pas tout au même endroit donc j'en ai acheté quelques uns donc du coup dans mon magasin indépendant donc du coup qui s'appelle game ever donc du coup achetons sur saune et les autres j'en achetais un sur le bon coin et deux autres sur ebay et puis un autre que j'ai pu trouver aussi dans un cache voilà tout simplement donc écoutez on va regarder ça j'ai enlevé le carton c'est tout à l'intérieur on va commencer par les jeux master system que j'ai trouvé donc du coup dans mon petit magasin indépendant alors un premier jeu master system donc le alter beast donc voilà qui est sorti je sais plus à quelle année jeu là ça doit dater quand même on voit même pas la date de sortie dessus on va 89 ouais ouais c'est à peu près ça doit être ça à mon avis donc moi c'est un jeu que je possédais donc du coup à l'époque que j'ai connu avant la version méga drive et quand j'ai joué la version méga drive franchement oui il y avait une différence à l'esprit était peut-être un peu plus gros les graphismes un peu plus lisse mais je trouve qu'il est qu'il est quand même très bon quoi franchement il y a une bonne version master system donc il y en a pas mal qui la critique mais franchement moi je vois pas pourquoi j'ai même rejoué actuellement là il n'y a rien à redire franchement le jeu le jeu est très bon après faut aimer c'est un style assez assez space mais moi voilà j'ai bien aimé moi ce jeu là à l'époque qui est assez difficile quand même il ya quatre niveaux mais le jeu est vraiment pas évident et mais par contre si vous le connaissez bien c'est le genre de jeu vous pouvez finir en un quart d'heure il me semble que c'est le temps que je mettais pour le terminer bon là j'ai resté je vous avoue j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout mais je pense on me penche un petit peu dessus je pense que je devrais y arriver puis vous en faire une petite vidéo donc vous voyez c'est pareil au niveau de la jaquette on a vraiment une jaquette différente si vous connaissez la jaquette la méga drive qui est vraiment vraiment différente par rapport à l'autre version moi je crains pas cette jaquette c'est vrai que la version la jaquette la méga drive est vraiment très classe mais celle-ci là aussi à son style moi j'aime beaucoup avec les espèces de mort vivant derrière et voilà le loup là parce qu'en fait vous allez incarner en fait un personnage vous allez traverser des niveaux donc c'est un espèce de bits et maules voilà sur un seul plan et vous allez devoir sauver athéna et il y a Zeus donc du coup le père d'athena qui va vous donner en fait des pouvoirs qui va vous permettre de vous transformer pour pouvoir avancer plus facilement dans les niveaux et donc du coup vous mettre les boss de chaque niveau voilà et donc le personnage il va il va avoir deux transformations la première enfin c'est des transformations plutôt je vais commencer par là que vous allez récupérer dans des monstres parce que les monstres vous allez voir dans le jeu voilà c'est des zombies des morts vivants des monstres un tic voilà des choses comme ça en fait vous allez devoir tuer en fait des des espèces de loups à deux têtes qui vont traverser le niveau assez rapidement donc sont pas vidants à toucher mais si vous arrivez à les tuer les loups à deux têtes blancs et ben ils vont vous donner en fait une espèce de petit orbe voilà une petite orbe qui va se déplacer dans les airs et si vous la récupérez votre personnage va pouvoir se transformer pour devenir plus puissant donc sa première transformation donc du coup sera celle-ci là que vous voyez ici donc c'est juste il a changé de forme enfin il n'a pas vraiment changé de forme il a pris en muscle tout simplement c'est pas évident à voir parce que les images sont vraiment toutes petites puis bon déjà comme ça sans passer par la caméra c'est pas évident de voir quelque chose en fait c'est simple votre personnage voilà il va faire un peu comme Hulk il va déchirer ses habits il va prendre un peu de masse musculaire et donc du coup vu qu'il est un peu plus grand plus costaud il aura une plus grande allonge niveau de ses pieds pour mettre des coups de pieds niveau de ses poings et si vous avancez encore dans le niveau ça va être obligatoire toute façon pour battre le boss vous allez être encore obligé de tuer un autre loup à deux têtes qui va vous lancer encore une petite orbe que vous allez devoir récupérer pour vous transformer ben genre voyez en homme loup vous voyez ici ou voilà sur la jaquette vous voyez là ici là en homme tigre après c'est pas évident à voir avec des pouvoirs donc du coup voilà si vous arrivez à la fin du niveau vous n'êtes pas transformé en monstre le boss va arriver il va partir il va se dire voilà vous n'êtes pas assez puissant pour pouvoir me combattre et donc du coup le dio va continuer jusqu'à temps que vous puissiez vous transformer pour pouvoir battre le boss de fin de niveau donc voilà un petit jeu bien sympathique un peu moins complet on va dire que la version méga drive la version méga drive avait une transformation en plus il pouvait se transformer le personnage en ours je crois il me semble bien donc un niveau aussi je crois en plus et il avait trois phases de transformation il avait une première transformation où le personnage humain en fait prena un petit peu de masse musculaire mais sans plus que ça et la deuxième comme la version master system où vraiment là il exposé ses habits avec des gros big scottos tout ça voilà quoi donc voilà pour cette version master system qui est complète voilà complète vous allez me dire c'est la notice d'Aleski d'In Miracle World oui parce qu'en fait à l'intérieur je ne le savais même pas je l'ai vu après parce qu'elle était dessous en fait la notice d'Alterod Best il y avait la notice d'In Miracle World voilà donc j'ai rappelé comme la personne lui dire écoutez j'ai la notice quand même parce que bon c'est cette personne est super sympa c'est un jeune en plus qui vient d'ouvrir son magasin s'il avait le jeu voilà qu'il manquait la notice il me dit non 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 bah écoutez c'était le client qui me l'a vendu il était dans la boîte donc du coup bah gardez-le bon j'ai pas le jeu mais bon après c'est un jeu que j'ai dans la console donc du coup c'est toujours sympa d'avoir la notice de l'Aleski et puis donc du coup bah voilà le jeu Alterod Beast qui est avec la petite cartouche mon classique un très joli un vilaine les cartouches masseur système voilà pas une image rien du tout dessus donc voilà pour ce jeu et donc du coup que j'ai payé on va parler prix moi j'aime bien parler prix quand même c'est pas pour me vanter voilà voilà vous avez vu j'ai acheté jeu là machin tel prix tout ça non c'est juste voilà pour vous faire montrer à quel prix j'ai pu les avoir il ya peut-être des jeux j'aurais eu un peu trop cher peut-être des jeux à bon prix je sais pas mais après ça peut permettre peut-être à des personnes qui veulent se lancer dans le rétro de de se rendre compte un petit peu des prix voilà donc là le terreau de bise j'ai caché donc du coup le prochain jeu pas le prochain donc vous le voyez là donc sur masseur système pour le prix de 12 euros 99 voilà donc 13 euros on va dire bon je pense qu'on est dans les prix à mon avis moyen de trouver à ce prix là j'ai pas été voir sur internet celui là mais je pense que c'est les prix je pense pas que ça va vraiment plus cher les 15 euros mon avis voilà 13 15 euros voilà deux euros de moins ou deux euros de plus on est dans les prix quoi voilà vous comptez 15 euros une moyenne de 15 euros de deux euros plus ou deux euros de moins qu'on est dans les prix voilà c'est à peu près le prix du jeu quoi donc voilà pour l'alter of beast donc un autre jeu master system donc du coup le castle of vision donc ça c'est pareil bon je l'ai pas acheté le même jour il avait reçu pourtant mais bon vous allez voir pourquoi je l'ai pas pris parce que j'ai pris un autre jeu qui était bien plus cher non c'était pas ce jour là non je l'ai pris avec le jeu qui était bien plus cher non je l'ai ce jeu là en fait oui je l'ai j'ai le prix donc c'est pareil ça c'est un jeu mais je le possédais pas celui à l'époque mais bon voilà j'avais des meilleurs potes qui était donc du coup les voisins de chez mes parents un tout ça donc du coup c'est vrai qu'on avait chacun notre master system où il y avait un copain qui avait une nes et ben on le savait pas c'était un cadeau de noël et les parents donc nous acheter des jeux par surprise et donc ça arrivait des fois d'avoir les mêmes jeux on essaie de pas avoir les mêmes jeux parce que comme ça moi on pouvait se prêter les jeux et puis on se prêtait beaucoup les jeux nous à l'époque et alors celui là pour moi c'est un il fait partie je vais peut-être pas dire le meilleur titre master system mais peut-être dans le top 5 peut-être le meilleur je sais pas franchement mais j'en ai tellement des bons souvenirs donc on est sur un jeu de plateforme qui est vraiment mais vraiment magnifique donc vous dirigez Mickey bien évidemment quoi et vous avez plein de niveaux différents le monde des jouets le monde avec toutes les confiseries là vous marchez sur des tablettes de chocolat sur des gâteaux les ennemis c'est des bonbons évidemment il passe une moto bon c'est pas grave il y a le monde aussi donc du coup du château il y a le monde de la forêt il y a une bolle les bosses sont vraiment excellents c'est le boss de l'horloge mais j'ai trop envie d'y rejouer le boss de la confiserie je m'en souviens toujours là c'était une tablette de chocolat qui se met en morceaux et les carrés de chocolat qui vous tombe dessus c'est ce jeu est vraiment les niveaux sont vraiment différents vraiment divers le jeu est magnifique très coloré et ça c'est un super bon titre si vous avez une masseur système il faut le faire franchement c'est c'est vraiment une tuerie ce jeu quoi et donc du coup bah c'est pareil il est complet voyez moi il ya la notice qui est un peu taché mais moi voilà je m'en fous moi je suis pas non plus à chercher du mint la petite cartouche voilà pour moi il est bien assez propre et voilà donc du coup le prix du castle off illusion qui est donc du coup apparaît que l'alte red bis 13 euros franchement voilà j'ai regardé sur internet on est à peu près dans les prix on est à 13 euros c'est un peu plus compliqué mais je pense que c'est un jeu comme qui est assez assez publié quoi donc à moyen je pense en cherchant bien de le trouver à ce prix là après sur notre internet on est plutôt entre 15 et 20 euros quoi voilà non cherchant bien à ce prix là on peut le trouver aussi quoi des jeux masseurs système comme ça il y en a eu à la pelle donc après l'année avait un lui un petit peu moins cher dans les 9 euros 99 il n'y avait pas la notice je me suis dit allez hop je mets trois balles de plus et je les complets donc on continue avec le air type alors là je pensais pas du tout l'acheter parce qu'en fait il a une page facebook à cette personne donc du coup dès qu'il a des rentrées dans le magasin donc je peux voir en fait ce qu'il a reçu mais il n'est pas de prix donc en fait c'est simple il avait rentré donc du coup bah ces trois jeux là voilà ces trois jeux là comme ça je me suis dit tiens mon alter us best tout ça tout pis je passe au magasin sans spécialement vouloir acheter du jeu master system mais il n'avait rien d'autre qui m'intéressait et donc du coup je me suis dit allez tu sais quoi je vais prendre déjà ces deux là donc je suis parti avec ces deux là je crois me semble bien si je me trompe pas voilà et je suis revenu après pour prendre celui là et un autre jeu je vais vous faire montrer juste après et donc pourquoi j'ai pris le air type c'est un jeu que j'ai jamais joué je l'ai jamais eu dans les mains j'envoyais des pubs de tout ça sur les sur les espèces d'affiches qu'on avait les posters à l'intérieur des jeux là on voyait une image donc du coup il me semble que c'était cette image là voyez parce que c'est un schmup qui se passe dans l'espace vous allez vous battre contre des aliens et quand j'ai cette image là j'ai dit waouh ça ressemble à un alien je me suis dit mais il doit être excellent je mets aucun copain l'avait pourtant j'avais pas mal de peu de potes à l'école tout ça qui avait la masse en système mais voilà j'ai jamais eu dans les mains moi j'ai jamais possédé et donc enfin maintenant voilà je peux l'avoir et j'avais vu que c'était un jeu comme qui commençait à côté j'ai été voir sur internet on est dans les 60 65 euros 60 60 65 avec notice un complet là je les complets donc pour un jeu que je connais pas je me suis dit bon ça fait un peu cher mais là quand j'ai vu le prix je vous faire montrer maintenant le prix regardez voilà non je l'avais acheté avec l'alte robbie c'est le même jour il était de 35 euros 99 alors là je me suis dit j'hésite pas je le prends normalement il coûte 30 euros plus quoi le jeu quoi 36 euros là ça fait j'hésite pas le jeu est complet voilà après oui c'était pour ça aussi qu'il est moins cher mais de la perte 30 euros vous voyez la personne qui l'avait avant l'avait coloré un petit peu mais c'est pas dégueulasse vous allez voir je vous faire montrer un petit peu la notice on la regardera mieux voyez leur type il est pas censé être bleu la personne avait fait donc du coup des voilà des petits dessins voyez c'était coloré mais c'est pas dégueulasse oui ça déborde pas c'est cet effet propre je trouve et on va voir encore plus loin je pense pas j'ai même dit aux vendeurs mais c'est à cause de ça que tu l'as mis moins cher 30 euros moins cher il m'a dit non non moi je suis dans le plus bas prix voilà donc je sais pas ce qui peut se toucher là dessus mais bon c'est puis voyez c'est pas tout coloré partout là j'arrive même pas à trouver du coloriage voilà sur les ennemis et voyez c'est bien fait on pourrait presque croire que c'est vrai quoi c'est c'est d'origine en fait on va dire ouais voyez quelques petites écritures tu vois visée ici à marquer tu vois avec des petits coeurs à la place des ronds enfin des points donc je sais pas si c'était une fille qui avait ça à l'époque puis voilà dans un sens à la rigueur ça me gêne même pas parce que tu vois il voyez c'est même pas coloré tout le temps les petits trucs vers de colorier mais c'est pas vilain c'est c'est propre ça déborde pas voyez c'est c'est pas dégueulasse et je trouve que son jeu du coup j'échangerais même pas quand une notice sans rien dessus qui n'est pas coloré parce que je trouve qu'elle est une âme c'est une personne après du temps à colorier ça à jouer sur mon jeu parce que voilà elle a mis les points faibles tout ça du jeu et ça je trouve ça super sympa et je pense pas que c'est à cause de ça que je ai perdu 35 balles mais bon après moi je m'en fous là je lui à 35 enfin on va dire 36 donc un très bon prix pour ce type parce que ce petit shoot qui est super sympa voyez donc on voit qu'il y a 8 niveaux bon par contre c'est un jeu qui joue qu'à 1 et je l'ai pris aussi parce que voilà moi je connais airtight mais sur d'autres supports le dernier que j'ai joué c'est le super airtight sur super nintendo j'ai abandonné c'est un jeu qui était vraiment hyper hyper compliqué j'en ai chié mais franchement j'ai pas pu le terminer le jeu était tellement dur que j'ai entendu dire que cette version là était beaucoup plus simple donc c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de l'acheter pour le prix bien évidemment mais aussi voilà qu'il était plus accessible donc voilà pour le airtight c'est gama sur système qu'on continue donc avec un jeu la jeunesse voilà donc un jeunesse donc le blue shadow voilà donc c'est pareil il était sur sa page facebook avec les jeux masseurs système mais pas de prix et je m'étais renseigné un petit peu sur le net quand j'ai vu les prix je me suis dit bon ça ok c'est pas pour moi et encore une fois c'est pas un jeu que je connais voilà mais j'en ai regardé quelques vidéos du coup pour voir ce que ça ce que ça donnait mais pas longtemps je vous avoue à 10 20 secondes pas plus que ça parce que j'aime pas me spoiler sur des jeux en fait que je connais pas moi je viens les découvrir par moi même découvrir les niveaux découvrir les boss enfin bref voilà tout ce qui se passe dans le jeu les armes les équipements et quand j'ai vu le jeu bah ça avait l'air de ressembler un petit peu donc du coup un shadow warrior enfin ninja gaiden voilà c'est ce style de jeu là et bah écoutez ça m'a bien tenté et quand je suis arrivé au magasin bah en fait j'ai regardé le prix je vais vous faire montrer tout de suite excusez moi je suis enrhumé donc le prix était de voilà oui j'avais pris le même jour que le castle fil du jeune sur master system il était de 70 euros et quand j'ai vu les prix sur internet j'ai regardé encore actuellement à 70 euros il y en a un mais que la boîte que la boîte carton donc ça à mon avis le mec qui peut se mettre un propre bien profond dans le cul à mon avis il demandera jamais 70 euros juste le carton et moi en fait bah du coup pas 70 euros et puis après j'en ai vu deux autres donc à 220 200 euros 180 j'en ai trouvé un de cette qualité là parce que moi il est complet un de cette qualité là on va dire aller à 120 130 euros non là je me suis dit sur 70 euros j ça vaut le coup bon il est pas mint parce que regardez voilà c'est là que c'est le plus abîmé voyez là ici il a écrit alain donc du coup là une personne qui a le jeu une des personnes ou la seule personne qui a le jeu mais autrement si vous regardez bien voilà on est sur un jeunesse c'est vieux c'est du carton ça s'abîme vite moi je cherche pas le mint donc écoutez franchement à part le dessus là franchement moi ça me va quoi je le mettrais comme dans une crystal box bien évidemment il faut que j'en achète parce que j'en ai pas donc voilà les quelques images du jeu pour moi il est propre et vous allez voir il est complet il est complet voilà donc la cartouche donc la cartouche ici avec il y a sa cale après il y a la cale alors la cale il n'y a pas écrit nintendo dessus normalement je pense qu'il devrait avoir que nintendo est ce que c'était une cale de remplacement mais bon c'est pas c'est pas très grave il ya la notice et à l'intérieur il ya donc du coup le polystyrène pour caler le jeu donc la notice c'est pareil il n'y a rien d'écrit dessus un tout ça pour moi les potables voilà comme je dis cherche pas du matin du coup c'est les ennemis tout ça quoi non franchement le jeu est très propre y'a rien à redire donc pour le prix voilà et j'adore la boîte regardez moi cette boîte ça fait penser un petit peu à ken le survivant donc avec respecter les ennemis dans ken là les personnages donc non j'ai vu franchement dix secondes de gameplay j'ai mis les 70 euros j'ai vu dix secondes de gameplay j'ai été jusqu'à la fin des vidéos les personnes avaient l'air de dire c'est un excellent jeu voilà je me suis dit faut pas que je puisse cette occasion à ce prix là faut que je le prenne ok 70 euros pour un jeunesse c'est cher mais bon en boîte un jeunesse en carton en boîte carton tout ça c'est hyper cher voilà plus la boîte est nickel plus je le j'ai cher moi écoutez j'ai rangé ça peut-être après on va pas s'embêter je vais le mettre là ici voilà donc pour moi c'est un bon prix donc après donc du coup un jeu donc on a fini par le petit magasin indépendant donc un jeu après qu'il me reste que j'ai trouvé dans un cage donc un classique donc le sonic le sonic 1 voilà le sonic 1 donc du coup complet oui il y avait une espèce de truc à bulles dedans donc le sonic incomplet bon le jeu voilà il y a eu pas mal bon je vous avoue voilà je l'ai payé 20 balles dans un cache il est complet bon il y a rien à redire il est propre quoi il n'est pas abîmé ah si peut-être ici voilà là ici voyez là un petit peu là il est abîmé là voilà je sais pas ce qu'il y a eu mais bon moi ça me gêne pas après 20 balles je pense qu'il y a moyen de trouver moins cher un sonic normal dans mon boîte comme ça peut-être même dans cet état là il y a moyen de trouver à 15 balles après j'étais dans un cache il y avait rien d'autre qui m'intéressait et donc du coup je me suis dit allez c'est bon je vais pas partir sans rien non plus donc allez je mets 20 balles c'est pas non plus une grosse somme et donc du coup j'ai mon sonic 1 donc du coin classique on va pas en parler pendant deux heures donc le tout premier sonic sur megadrive on peut même y rejouer encore maintenant des musiques magnifiques des super beaux graphismes non il n'y a rien à redire sur ce jeu un jeu vraiment excellent voilà après donc du coup on passe sur un jeu que j'ai trouvé donc du coup sur ebay toujours un jeu megadrive donc le revenge revenge of shinobi donc ça c'est pareil excusez moi je travaille dans un village viticole je suis viticulteur aussi en premier donc je comprenne les gens voilà donc pourtant un jour férié bon c'est ce qui m'embête un petit peu que les gens travaillent quand même mais ils sont peut-être un peu débordés on entend un tracteur qui passe mais bon ça pourrait m'arriver aussi voilà il est passé donc du coup le revenge of shinobi donc le shinobi 2 on va dire voilà moi j'avais le premier sur masseur système et donc du coup il me fallait le 2 et donc du coup j'ai pris le 2 parce que c'est un jeu que j'ai joué aussi à l'époque mais que je possédais pas mais voilà un pot clavet donc du coup j'ai pas mal joué un jeu qui est difficile faut le dire mais un super bon jeu donc un jeu donc du coup dans la première vague en fait des jeux megadrive mais j'ai rejoué encore actuellement là dès que je l'ai acheté franchement ça bien vieille ça bien vieille niveau graphique niveau du gameplay c'est c'est du par coeur par contre attention c'est un gros challenge c'est mais voilà c'est super sympa franchement il n'y a rien à redire je suis bien content de l'avoir bon après voilà c'est un jeu qui commence à coté un petit peu je crois que je l'ai eu dans les 54 euros voilà sur ebay j'ai regardé là donc du coup aujourd'hui avant de faire la vidéo on en trouve à 60 à peu près dans les 60 euros on va dire donc c'est à peu près le prix je pense qu'on peut le trouver à l'autre prix je l'ai eu voilà la personne l'avait mis dans une petite pochette c'est la vraie notice j'ai regardé un petit peu abîmé dans les côtés tout ça on voit que c'est la vraie notice il a juste mis un petit bout de plastique voilà le jeu rien à redire voilà la petite cartouche voilà méga drive un super bon titre pas évident mais un super bon titre donc après bien évidemment la suite le shinobi 3 voilà donc ça ça fait plaisir aussi de l'avoir parce que j'ai galéré donc du coup pour l'avoir ce shinobi 3 donc la suite que je n'ai jamais 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 joué encore une fois j'ai vu des vidéos mais dix secondes pareil j'ai pas envie de me faire spoiler là juste de voir les images derrière bon ça fait plaisir parce qu'on est obligé de regarder quand même mais voilà j'ai pas envie de me faire spoiler c'est un jeu bizarrement que j'ai jamais eu dans les mains pourtant j'avais des potes j'ai pas mal de jeux méga drive mais même moi franchement c'est une console j'ai énormément de jeux mais c'est un jeu je suis passé à côté pas mal de potes l'avait cette console l'appareil impossible enfin j'ai jamais joué à jeu là autant l'autre le premier sur master system oui mais celui là non on dit pareil voilà donc je peux pas trop vous en parler il paraît qu'il est excellent donc certains préfèrent l'autre d'avant et d'autres ils vont dire non celui là est vachement meilleur il est peut-être un peu plus bas ils disent qu'il est un peu plus moderne et c'est vu ce que j'ai vu par rapport au peu de temps que j'ai vu des vidéos et ça avait l'air mais pareil avec un jeu avec une bonne difficulté aussi assez difficile donc il va falloir s'acharner dessus mais je suis hâte de le tester donc il est complet voilà boîte le jeu voilà la la notice donc je me suis fait avoir plusieurs fois sur ce jeu là parce qu'en fait il m'est passé un devant devant mon nez en fait à 15 euros bon il avait 5 euros de prêt de port et bon c'est les prix à peu près 120 euros le jeu et voilà j'étais au boulot je n'avais pas le temps pendant un moment je regarde vite fait sur ebay tout ça je vois ce soit jeu là 120 balles alors j'ai dit tiens si ce soir il est encore là à 115 euros les 5 euros de prêt de port je l'achète évidemment le soir je rentre plus de jeu bon bah j'ai tant pis c'est pas grave il y en avait un autre aux enchères donc du coup je me suis dit tiens je vais en chérir c'était mes premières enchères que j'ai fait sur ebay et ben il était à 60 et quelques euros 62 63 je sais plus donc j'enchéris un poif direct et ben voilà j'étais l'enchérisseur il restait deux jours le dernier jour on est monté à 80 un truc comme ça j'ai enchéri à chaque fois dessus et on va dire allez à la dernière heure le jeu était monté à 90 je monte à 99 voilà il restait plus qu'une demi-heure il est resté à 99 quasiment pendant toute la demi-heure à cinq minutes juste à la fin une personne met 105 euros je mets 110 et après il restait plus qu'on va dire allez les dix dernières secondes de l'enchère j'ai 110 allez je remets 5 euros de plus allez je pars à 115 je mets 115 mais le mec a mis 119 donc il l'a eu à 119 il avait 5 euros de frais de porte donc celui a fait le jeu à 125 balles donc le jeu m'est passé devant le nez et donc du coup bah moi le mien je l'ai eu quelques jours après je regardais donc sur sur le bon coin un matin de bonheur c'était six heures et demie juste avant de partir au boulot je regarde je vois un shinobi ce shinobi là à 90 euros voilà 90 euros par contre il n'y avait qu'une photo la boîte la cartouche et la notice on voyait pas derrière la boîte il n'y avait rien vous voyez le jeu il est pas un fail il est propre il n'y a rien à redire mais bon je savais pas trop et je me dis allez c'est bon je me lance quand même je vais pas me faire avoir je le prends même s'il est un petit peu abîmé 90 balles ça vaut le coup et donc du coup bah je l'ai reçu bah écoutez pas de souci si par contre voilà la personne faisait montrer qu'ici voilà oui juste ici je vais vous faire attend je vais sortir carrément la notice voilà on y voyait sur la photo et puis il précisait en fait bien sur le sur sur l'annonce qui voilà la première page est déchiré juste la première page voilà enfin déchiré un tout petit peu mais de là à qu'ils perdent aller on va dire 90 35 euros juste à cause de ça je sais pas dites moi mais bon moi je préfère qu'ils savent un petit peu déchiré que je le paye 90 euros que de le payer 125 voilà et en plus de ça voilà j'en ai revu actuellement là j'en ai vu à 150 j'en ai vu à 80 180 euros aux enchères je comprends pas quoi 115 sans notice là j'en ai vu à 120 il y avait 5 euros de frais de port actuellement voilà si vous êtes intéressé bon c'est cher quoi avec notice il y en a 120 donc après il y a les frais de port bien évidemment donc voilà faut compter à peu près 125 euros il y en a pas souvent pour l'avoir moi je suis à 90 franchement j'ai vraiment eu du bol voilà pour ça c'est excellent c'est excellent titre en plus de ça donc c'est super cool et donc du coup je peux même pas vous faire montrer je pourrais vous faire montrer en fait si le prix que je l'ai eu mais c'est sur mon téléphone et je suis en train de filmer avec mon téléphone donc malheureusement je pourrais même pas vous faire montrer mais bon croyez moi je suis pas un mentor c'est vraiment le prix que j'ai acheté et pour terminer donc du coup le jeu fait super famicom vous allez rigoler voilà le tinie toons super famicom donc en boîte complet voilà pour ceux qui connaissent pas les tinie toons en fait c'était un dessin animé qui passait en fait donc du coup sur tf1 dans les années je dirais 90 peut-être 2000 début 2000 en 90 enfin 90 un truc comme ça vous voyez vous voyez tous ces petits personnages en fait c'est tout les looney toons en fait un mais quand ils étaient petits un oui d'affilé d'affilé duc il coyote il ya plus toi je sais plus comment il s'appelle il ya le bibi qui est là le tas le petit cochon enfin ouais je me souviens même plus des noms en fait bref buster bats voilà et puis non du coup bah c'est un dessin animé très légionté un très rigolo qu'en fait à l'époque et puis on est sorti un jeu donc du coup sur super sur super nintendo moi j'ai joué en fait sur super nes à l'époque